Il n'est pas d'un droit, l'Israël, il n'est pas d'un droit ! Il y a des hommes qui rentrent, nous on avait tellement chaud qu'on était dénudés, il y a des hommes qui sont rentrés dans la prison, ça je l'ai dit au consul, j'ai dit qu'il y avait des hommes qui rentraient et qui nous trouvaient, et ça je l'ai dit c'est interdit, et par la suite, il y avait des hommes qui venaient, et moi je criais un peu, je leur ai dit no man, only girl, et puis il m'a dit oui d'accord mais au départ, donc nous les Fires, on n'a pas été en Palestine, on a transité par Israël pour aller aider les palestiniens dans les colonies, d'aller les voir chez eux, on n'a pas le choix de passer par Israël, parce qu'ils ont été l'aéroport palestinien, donc voilà, on n'en a rien à foutre d'aller sur leur terre, on n'avait pas le choix, on est arrivés là-bas, il faut directement demander pourquoi on était là, dans quelle raison, et on n'a pas menti, sauf il y a certaines personnes qui sont passées, qui peuvent pas décider de mentir, donc j'ai dit directement que j'allais à Bethléem, directement là on nous a mis sur le côté, avec au moins 10 ou 20 agents autour de nous, comme qu'on était des gens armés de bombes ou je ne sais pas quoi, on n'arrêtait pas de nous faire aller à gauche et à droite pour des interviews, on essaie de nous tourner la tête et de nous manipuler d'une manière impressionnante, donc il y a des personnes qui ont été isolées en groupe, personnellement j'ai été isolée avec 3 autres personnes, donc 3 autres personnes on était en train d'attendre, je ne sais pas trop quoi, De belges ? Non, un belge, au départ on était 4 personnes, deux belges, Ismail, Brahim, moi et un français, ensuite Ismail ils l'ont emmené avec tous les autres, moi je suis restée là, je ne sais pas pourquoi ils n'arrêtaient pas de me transiter, ils ont voulu aller me ramener avec les autres, je ne sais pas pourquoi ils n'arrêtaient pas de me crier dessus, me dire non tu ne montes pas, tu ne montes pas, alors que ce n'est pas moi qui voulais me monter, c'est eux qui n'arrêtaient pas de m'emmener à gauche et à droite, ça c'est combien ? Moi je suis restée, j'ai attendu, j'ai attendu de 14h30 à minuit, j'ai attendu de 14h30 à minuit à l'aéroport de Bencourion, pour rien du tout, je ne sais pas, avec aucune information, rien du tout, et ensuite on m'a dit, viens, viens, toi c'est gentil, je ne sais pas trop quoi, on m'a dit, viens, on t'emmène à l'hôtel, moi je les ai suivis parce que je n'avais pas de chance, ils étaient 10 autour de moi, 10 soldats, avec des femmes, avec tout et n'importe quoi, donc je suis sortie directement après, ben, il y avait un espèce de fourgon, fourgon bladé, où on a ouvert une espèce de cage à poules, où j'ai vu, ça faisait franchement, un mètre, c'était un mètre, un sens comme ça, c'était une enquête de trois faits, ils avaient écrit en arabe, c'est sûrement des fourgon, où ils emmènent les palestiniens, complètement bladés, où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout, avec des barreaux comme ça, on avait fait des attentats, des meurtres, je ne sais pas quoi, ils ont ouvert la porte, j'ai vu une fille qui s'appelle Lucie, elle était, elle était écroulée, elle pleurait, elle était vraiment pas bien, on m'a poussé dedans, on m'a poussé dedans, donc je me suis mise dedans, je n'avais pas le choix de toute façon, ni eau, ni toilette, ni rien du tout, on n'en a qu'à la faute, on m'a fait avoir de la base froide, avec la clim à fond, avec la clim à fond dans le truc, donc je gelais, on a trouvé une taxe qui permet la climatisation, derrière, c'était une espèce de compartiment, il y avait deux types derrière moi, qui étaient totalement dans le noir, isolés, et ensuite, il y a eu une américaine, personne très âgée, qui avait au moins 70 ans, qui est rentrée, qui était assez résistante, cette femme-là, donc elle répondait, elle s'est fait mal traiter, elle avait des menaces aux mains, on s'est fait tellement fouiller, on nous a mis à nu, en tout vêtements, on nous a refouillé, 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 on nous a touché partout, comme des animaux, on nous a fait, on nous poussait, on nous poussait, genre, va par là, go là, comme si on était de vrais animaux, donc au-delà de la froide, on nous a emmené, dans un truc, où j'arrivais à voir, entre les barreaux, j'arrivais à voir, que c'était ça, c'est avant le trudeau, donc la trudeau de Vivo, donc je vous montre, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, on nous a fait descendre, et ils n'arrêtaient pas, de nous prendre sur des animaux, à nous filmer avec leur iPhone, à tous les moments, où ils ne nous agressaient pas, donc ils nous filment vraiment, au moment stratégique, c'est-à-dire, où on était posés, juste assis, où on ne criait pas, et dès qu'on faisait, on tapait des cebois, et tout ça, à ce moment-là, ils nous filmaient, ça durait vraiment pas longtemps, parce qu'ils étaient, sincèrement, ils étaient impressionnants, tellement il y avait un nombre, on n'arrivait même pas à l'écouter, tellement c'était impressionnant, dès qu'on descendait d'écart, ils nous filmaient, comme des animaux, moi je suis cachée tout le temps mon visage, ils nous ont fait rentrer, questionner, nos emprunts, ils nous ont pris tout le même argent, nos téléphones, sans aucune explication, on nous a pris dans des espèces de pièces, pour m'appeler un parrain, comme à la Gestapo, on rentrait dans des champs de concentration, il faut vraiment le même système que la Gestapo, c'est impressionnant, ensuite, on nous a pris dans des cellules assises, et depuis, on est resté en prison 4 jours, en nous donnant à manger, on nous donnait une balade, et encore, ils nous disaient qu'il fallait les marcher, parce qu'ils nous baladaient, dans une espèce de 5 mètres sur 5, avec, tout était isolé, et c'est soit dur, c'est notre balade, c'était ça, dans les cellules, on était 6, et il y avait au moins 4, il y avait 7 cellules, je crois que tout le moins, donc, ils ouvraient de temps en temps les portes, ils nous fermaient les portes, ils nous amenaient à manger, comme des animaux, on mangeait, on mangeait pas, un jour, un soir, ils m'ont amené un bol comme ça, de confiture, je leur ai dit, tu veux que je fasse ça avec ça, ils m'ont dit, c'est de Candy, je crois que je suis comme, genre, c'est des chiffres, j'aurais dit, on est 6, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Candy, la confiture, que tu parles de Candy, elle m'a dit, you eat, sans pain, c'est Shabbat, il n'y a pas de pain pendant 2 jours, donc c'est vraiment bidon, c'est tout pleinement d'ex, c'est juste des animaux, la moitié des femmes, la moitié des femmes, la moitié des femmes là-bas, ils n'ont même pas des écoles à politique, ce qu'il se passe dans leur pays, mais ils n'engagent que des ignorantes, des personnes qui ne connaissent pas du tout, la politique israélienne, ils ne savent même pas, parce qu'on était là, on était des criminels, au final, oui, ils ont tapé des filles, ils ont m'assassé des filles, ils ont tapé ça droit pour aucune raison, parce que juste entre 2 soldats, il y en avait un qui a dit, est-ce que tu oserais la taper, et il l'a démoli, il l'a tapé, et ils ont tapé aussi une Française, je les ai dit sur elle, parce qu'elle, elle a juste répondu sur un truc par rapport à eux, donc voilà, c'est vraiment scandaleux, ils nous ont interdit de séjour pendant 5 ans en Palestine, mais on ne lâchera rien, je suis dit, j'irai en Palestine et je les emmerde jusqu'au bout, je les emmerde et je les emmerde, je les emmerde encore, donc j'irai en Palestine et je les aiderai, il y avait des Palestiniens à côté de moi, à côté de moi dans la cellule quand je transissais, j'ai parlé à des Palestiniens, elles m'ont vu, elles sont directement venues en me demandant, tu es d'où, je lui ai dit, je suis marocaine, et je viens ici pour vous, pour aller en territoire palestinien, et elles étaient super fières, elles étaient très contentes, elles nous ont dit qu'elles étaient là en prison, parce qu'elles voulaient juste travailler, simplement, juste pour du boulot, et à cause de moi, elles se sont faites engueuler par les maçons, donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est scandaleux, c'est humiliant, c'est plus que grave, pourquoi on n'est pas rentré hier ? Pourquoi on n'est pas rentré hier, parce qu'ils ont voulu nous renvoyer, sans notre avis d'expulsion, donc ça ne mène à rien, ça veut vraiment dire qu'on est rencés de notre flagré, mais nous, on n'est pas rencés de notre flagré, ils nous ont expulsés, c'est ce qu'ils nous ont dit, directement, ils ne veulent pas nous donner l'avis d'expulsion, comme ça, on fait genre un aller-retour, et que c'est nous qui sommes rencés de notre flagré, mais on a tenu bon, notre groupe a vraiment tenu bon, moi je ne voulais pas partir, je ne montais pas dans l'avion, parce que je n'avais pas mon avis d'expulsion, et au final, on l'a eu, par rapport au groupe précédent, donc on a eu notre avis d'expulsion, mais d'être ici, je crois dans 5 ans. Et tu as des nouvelles des autres, qui t'en restent ? J'ai écrit, donc il y a une, je ne sais pas si je peux dire ça, j'ai écrit à quelqu'un, qui est toujours dans la cellule, et qui pense que demain, au fur et à mesure, les retours vont se préparer, parce que c'est au niveau des vols, et au niveau des services, qu'il y a encore dans les vols, donc tout le monde va rentrer d'ici peu, mais pensons à eux, et qu'elles tiennent bon, qu'elles tiennent... parce qu'on n'a ni vêtements, ni... on n'a rien du tout dans ces prisons-là, donc on doit changer, on nous a donné des t-shirts, des culottes, c'est vraiment du tout, n'importe quoi. L'intention, quand vous êtes partie, c'était pour manifester en Israël ? L'intention, c'était pour reçu, pour aller dans les territoires palaises, en Israël, pas du tout, c'était pas du tout pour manifester en Israël, ça ils nous l'ont dit, ils nous ont dit, c'était pour manifester, pour faire de la propagande, et c'est n'importe quoi, c'est vraiment des gens qui inventent des trucs, et qui aiment bien enjoliver les faits, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout pour manifester en Israël, on voulait aller en Palestine, on n'a rien à foutre d'aller en Israël, et on vous le dit clairement, on n'en a rien à foutre d'aller en Israël, on veut aller en Palestine, on n'a pas le choix traité par vous, point final, si vous n'avez pas un problème, mettez des visas, point par nous, on paye des billets d'avion, on a le droit d'aller en Palestine, c'est tout, on voulait aller en Palestine, voir les Palestiniens, et les aider, simplement, on s'en fout de l'Iraël, voilà, c'est plus libre, parce qu'ils sont bien, on prend tout en photo, j'avais des stylo, j'avais des marqueurs, donc on a tagué, on a écrit, ils nous ont enfermés, pour aider également, donc on a tout gravé, on a mis, pourquoi on était là, on a mis notre slogan, et un jour matin, ils nous ont réveillés comme ça, en faisant des photos, en vouloir prendre nos empreintes, mais on a refusé, et au final on est arrivés. Tu dis un jour matin, vous étiez avec une heure de réveil, une heure de visite, une heure de manger. Ah oui, tout à fait, mais on n'avait pas... Et tu me parles de t-shirts, vous étiez vraiment en prison ? On était vraiment en prison, il y avait l'horaire de prison, c'est-à-dire qu'il venait nous réveiller le matin, en disant comme ça, et puis il fermait la porte, genre à 8h du matin, il venait, il disait, je ne sais pas exactement, parce qu'on n'avait pas de monde, moi j'étais tellement désorientée, je ne savais même pas quel jour on était, je ne savais pas quelle heure on était, il n'y avait rien, on était désorientée. Ils étaient mélangés ou palestiniens ? Entrevies, on était mélangés, non pas avec les palestiniens, ils étaient carrément de côté, ils étaient quand on passait pour aller par... téléphoner ou aller par des gens que je les voyais, mais là, il ne fallait pas trop leur parler parce qu'ils se faisaient ramasser par rapport à nous. Donc oui, il y avait vraiment un horaire comme en prison, c'est-à-dire à 9h, on nous ramenait le petit déjeuner, à 9h30, on nous de la porte un quart d'heure, ensuite on ferme les portes, ensuite à midi, on vous donne à manger, puis ensuite vous allez faire votre salade, puis ensuite on vous donne votre sous-téphée, puis le soir, bye-bye, vous dormez. Donc c'est vraiment un horaire de prison, ils nous donnent des t-shirts, ils nous ont dit on va changer vos draps, c'était vraiment pour nous garder le plus longtemps possible. Ils ont tout prévu, c'est pas... On était vraiment en prison, il ne faut pas dire qu'on était en prison, c'était de la prison, c'était totalement de la prison, on n'avait aucun droit, on était totalement en prison. Voilà. Vous avez rencontré le consul là-bas ? On a rencontré le consul, on a... Nous les Belges, on a eu plus de chance que les autres pays qu'on vienne préciser parce que j'avais deux Allemandes dans mon groupe, dans ma chambre pardon, qui leur consul ne leur a pas du tout du tout aidé. Notre consul a quand même essayé de faire avancer les choses, c'est grâce à eux qu'on est là, qu'on a pu ventrer entièrement aujourd'hui. Par contre on a réclamé de l'eau, ils nous forçaient à boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, mais ils ne nous donnaient pas de bouteilles d'eau fermées, ils nous donnaient de l'eau, on ne sait pas d'où elle sortait, elle était dégueulasse. À part quand on allait boire le consul, comme par hasard, l'eau du consul était meilleure. Certains ont pu parler individuellement au consul et à l'avocat. Moi personnellement, j'ai pu avoir la chance d'avoir un avocat palestinien qui a pu plaider pour ma cause. Palestiniens ? Un avocat palestinien, exactement. Qui travaille en Israël. Je m'en Où ! спорт dé fan, beaucoup pour m'amuser la scène sur les rouges儀. Il n'y a profond de l'eau ? Il s'aborder tellement... Il n'en a la cage.